Nicolas Guériz, dimanche c'était fête pour Wiese ? C'était fête, après le match c'était fête, à la mi-temps c'était pas encore la fête. Parce que ça restait serré, mais bon on a su faire la différence. Et on va dire que ça fait deux semaines d'affilée que c'est fête, donc ça fait du bien. Justement, qu'est-ce qui fait la différence en parlant surtout de ce déplacement à Saint-Éloïs-Winkel ? Je pense que déjà il faut souligner que ça fait deux matchs qu'on n'encaisse pas. Et ça je pense qu'on part aussi dans cette optique-là, avant le match, de dire de garder le zéro, rester solide. Et si on sait par exemple, c'était à l'extérieur, c'était 0-0 à la mi-temps, on s'est regardé, on a dit les gars, on peut gagner ce match, mais si on doit prendre un point, on prendra un point, on se contente de ce qu'on peut prendre. Et je pense que c'est ça aussi, on est beaucoup moins naïf qu'au début de saison. On se jette moins vers l'avant, je pense qu'il y a plus d'équilibre dans l'équipe et c'est ça qui fait la différence. Plus de concurrence aussi ? C'est sûr qu'au fur et à mesure du temps, les joueurs reviennent. Donc ça renforce la concurrence, tant qu'elle reste saine, c'est le principal. Et les postes sont doublés. À l'entraînement, quand on fait des 11 contre 11, des oppositions, tout ça, il y a vraiment du niveau. Honnêtement, on aligne souvent l'équipe titulaire et en face il y a une autre équipe. Je pense que l'équipe d'en face pourrait jouer dans cette série facilement parce que vraiment ça donne de beaux matchs à l'entraînement. Donc il y a plus de vêtres de joueurs potentiellement titulaires dans le groupe, donc c'est bien. Alors maintenant, l'année est quasiment finie. En tout cas, en termes de match officiel, c'est fini. On reprendra début janvier. Si vous deviez tirer le bilan pour votre part, ce fut une année compliquée avec des blessures ou finalement on retire surtout le positif avec cette bonne fin de premier tour ? Moi, je vais retenir le positif, je pense, parce que c'est toujours bon de finir sur une bonne note. Je pense que même pour entamer l'année prochaine, l'année suivante, il faut rester sur les dernières images qu'on a de nos matchs et tirer le positif de ça. Parce que si on commence à encore réfléchir aux blessés, ce qui nous est tombé dessus durant le début de saison, on n'avancera pas. Donc je pense qu'il faut retirer le maximum de positif de cette situation et avancer. Le fait que la trêve soit assez courte, c'est une bonne chose pour vous ? Oui et non. Oui, parce que je dirais que les blessés reviennent de plus en plus vite. Donc on n'a pas vraiment besoin d'attendre aussi longtemps. Attendez, j'ai des amis. Anis Brou ! Ah oui, c'est Joyeux Noël ! Dis Joyeux Noël à la caméra là-bas. Attends, attends, non, non, on ne te voit pas. Joyeux Noël à tous et bonne fête de fin d'année et une grosse dédicace à notre ami ici, Yannick. Merci Anis. Ok, ok. C'est important. On vient d'être dérangé en pleine interview. Bon, ce n'est pas trop grave, c'est la fin d'année. Non, ce n'est pas trop grave. Mais justement, voilà, c'est la fin d'année. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, vous personnellement, pour 2020 ? Personnellement, je pense que je vais essayer de prendre un petit peu moins de cartes jaunes. Sinon, je pense que les minutes sont là. Je joue quand même pas mal de matchs quand je ne suis pas suspendu. Je suis épargné par les blessures pour le moment. Même si là, j'ai un petit bobo aux genoux, mais je pense qu'on va vite régler ça. Avec la trêve qui arrive à point nommé. Sinon, personnellement, honnêtement, je suis venu à viser avec des ambitions. Donc, personnellement, mes ambitions sont les mêmes que collectivement. C'est d'accrocher le top 4, voire après, par les playoffs. Et bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et on vous souhaite évidemment de bonnes fêtes de fin d'année. Également, merci beaucoup.